Bon alors maintenant on va entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et je vais vous parler du modèle SYK, donc ça c'est la version 2015, c'est pas la version sage défiée 1993 dont je vous parlerai la prochaine fois. La première fois que ce modèle SYK est apparu, c'est dans une vidéo d'Alexei Kitayev, qui est un peu virale, que vous pouvez trouver sur le site du KITP, du Kavli Institute à Santa Barbara. Et il n'y a jamais eu d'article vraiment, après il y a eu plein d'articles sur ce modèle SYK, mais disons, voilà, c'est dans cette vidéo de 2015 que ce modèle a été vraiment formulé tel quel. Avec les précurseurs en physique nucléaire, comme je vous le disais. Alors, donc maintenant je vais commencer par définir l'Hamiltonien de ce modèle à peu près proprement. Donc on considère N-site sans géométrie particulière, donc tout est connecté à tout le monde, d'accord ? Et on considère un modèle H, dans lequel mes électrons ont une interaction à deux corps habituels, donc à quatre fermions, d'accord ? Avec un tenseur d'interaction U-IJ-KL, donc IJ c'est pour les créations, KL c'est pour les annihilations. Et vous allez voir facilement dans la suite que pour que tout ça ait une bonne limite de N grand, donc de grand volume, il faut scaler tout ça par 1 sur 2N puissance 3,5, enfin le 2 est arbitraire, mais c'est le N puissance 3,5 qui est important. Et ici la somme va sur IJ-KL, d'accord ? Alors, vous pouvez voir ça comme des sites avec des électrons qui interagissent sur ces sites. Vous pouvez aussi voir ça, si vous voulez, comme un gros atome. Et les IJ-KL, c'est des orbitales atomiques, d'accord ? Et vous regardez les multiplets de ce gros atome, les états propres de ce gros atome. Alors évidemment, ce modèle, il a ceci de très spécial que les électrons ne sautent pas. Ils sautent par paire, mais il n'y a pas de saut à une particule. Donc ça, ça viendra plus tard dans le cours, évidemment c'est important. Voilà. Alors, en fait, on peut généraliser ce modèle SYK, rien ne nous oblige à nous limiter aux interactions à deux corps, et évidemment les gens l'ont fait. Donc il y a le modèle SYKQ, où on peut mettre des interactions à Q corps, C croix I, C croix J, C croix K, C croix L, etc. Voilà. Alors, on va regarder ce modèle, et on va le regarder. Alors, les C sont des fermions, ils anticommutent, je ne vous fais pas les choses de base. Et on va regarder ce modèle à densité donnée, dans l'ensemble grand canonique. Donc on va rajouter ici, disons, un potentiel chimique, qui va nous permettre de régler la densité de fermions, et la densité de fermions par site, donc 1 sur N, somme sur I, de C croix I, C I, est une certaine charge, une certaine densité, qu'on va appliquer, qui va nous être réglée par le potentiel chimique. Alors, quid du tenseur d'interaction ? Donc U, I, J, K, L, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un tenseur qu'on va choisir de manière aléatoire, c'est des variables aléatoires qu'on va tirer, selon une certaine loi, disons gaussienne, avec l'idée que, hormis certaines symétries, deux éléments de ce tenseur sont statistiquement indépendants, et il va y avoir des symétries qui sont, en gros, imposées par la structure de l'interaction, donc qui vont être que U, I, J, K, L, c'est moins U, J, I, K, L. Il faut ça parce que, comme deux fermions anticommutes, en fait, les composantes symétriques n'auraient pas d'influence, c'est moins U, I, J, L, K, et c'est aussi U star, K, L, I, J, pour que la miltanère soit hermissière. Voilà. Et donc les U, j'écris pas les indices, mais les U ont une moyenne nulle, et une variance que je vais appeler U carré. Et ils sont indépendants, sauf ceux qui sont reliés par cette symétrie, d'éléments à éléments. Voilà le modèle. Alors, il y a une manière très pédestre de résoudre, entre guillemets, ce modèle dans la limite thermodynamique, alors de le résoudre, tout au moins de le ramener à des équations intégrales qu'on peut, par exemple, résoudre numériquement facilement. Et pour ça, j'ai besoin de la notion de fonction de Green. Alors, je vais faire ici un petit côté du tableau dans lequel je vais mettre mes conventions et les notations pour les objets standards du problème à un corps. Et pour ceux ou celles qui ne sont pas familières avec les notions de base du problème à un corps, vous pouvez venir me voir à la fin du cours, je vous donnerai de la lecture. Mais je suppose connu un certain nombre de choses de base. D'accord ? Donc, je me sers juste de ça pour fixer mes notations. Donc, quand on quantifie un système, on peut le faire en faisant évoluer les opérateurs dans une représentation d'Heisenberg avec l'opérateur d'évolution exponentielle IHT habituel. D'accord ? Mais on peut aussi le faire dans une version euclidienne du temps, c'est-à-dire IT devient TAU. D'accord ? Et à ce moment-là, ça revient à décrire un ensemble statistique à l'équilibre à température T. Donc, au lieu de faire exponentielle IHT, on fait exponentielle moins H TAU, où H est l'Hamiltonien complet à un corps. D'accord ? Et le temps imaginaire, comme on dit quelquefois TAU, il varie entre 0 et bêta. Enfin, en fait, il varie. On peut le faire varier sur tout l'intervalle, si on veut, mais il y a des propriétés de périodicité dont je vais vous parler tout de suite. Et bêta, c'est 1 sur KBT. D'accord ? Et dans presque tout ce que je fais au tableau, KB et H bar sont égaux à 1. Alors, ce n'est peut-être pas très commode quand on insiste sur le fait que les choses vont comme H bar sur KBT, mais bon, ça deviendra 1 sur T. C'est moins joli. Quand il faut, on restaurera KB et H bar. Alors, dans cette représentation d'Heisenberg thermique, disons, l'évolution temporelle d'un opérateur, elle est comme exponentielle H TAU au exponentielle moins H TAU. Voilà. Et donc, muni de ces notations, je peux définir un objet qui est très utile dans la physique du problème N-Core, qui est la fonction de Green des particules. D'accord ? Donc, je vais définir cet objet. J'ai IJ de TAU moins TAU prime. Donc, TAU, c'est mes temps imaginaires. IJ, c'est par exemple des indices de sites. D'accord ? Et qui est défini de la manière suivante. Je crée une particule au site J à l'instant O prime et je la détruis au site I à l'instant O. Je prends la valeur moyenne thermodynamique de ça. Donc, les valeurs moyennes, ici, ça veut dire 1 sur la fonction de partition trace de l'exponentielle moins bêta H. Quelquefois, j'inclus le potentiel chimique grand canonique dans H. En général, j'aime bien faire ça. Quelquefois, non. Ça va fluctuer un peu selon les jours. Et voilà. Et ici, important, il y a un signe moins et il y a un T produit ordonné en temps qui me dit que les temps les plus grands sont toujours à gauche. D'accord ? Et que quand je suis amené à changer l'ordre des opérateurs pour mettre le temps le plus grand à gauche, si c'est des fermions, je mets le bon signe qu'il faut avec les anticommutations. Alors, cette fonction de Green, évidemment, elle a des propriétés de périodicité et d'anti-périodicité. Donc, c'est une fonction anti-périodique G. C'est une fonction anti-périodique du temps imaginaire. Pour des fermions, elle vérifie cette propriété-là. C'est pour ça que je peux me limiter à Tau entre 0 et bêta. Et comme il y a cette propriété d'anti-périodicité, ça veut dire que je peux en donner une décomposition en série de Fourier qui prend la forme suivante. G de Tau a donc une décomposition tout simplement standard en série de Fourier sur des fréquences discrètes. Exponentielle moins i oméga n Tau G de i oméga n. Je ne mets pas de signes particuliers sur les coefficients de Fourier. Et puisque c'est anti-périodique, les fréquences en question sont les fréquences impaires sur l'intervalle 0-bêta, c'est-à-dire 2n plus 1 pi sur bêta. Ce sont les fameuses fréquences de Matsubara dont, je pense, la plupart d'entre vous ont entendu parler. Et inversement, je peux obtenir les coefficients de Fourier en fréquence de Matsubara en intégrant sur l'intervalle 0-bêta exponentielle i oméga n Tau G de Tau. Voilà. Donc tout ça juste pour fixer les notations pour ceux qui ne seraient pas complètement habitués à ça. Alors, il y a une quantité qui est extrêmement utile à introduire qui est la fonction spectrale qui est définie de la manière suivante. Donc, je peux écrire G de i oméga n et en fait, je peux prolonger analytiquement la fonction de grid dans le plan complexe des fréquences. Donc, je pourrais même mettre ici un Z quelconque, si vous voulez, fréquence complexe. Donc ça, ce serait le plan complexe des fréquences et mes fréquences de Matsubara, c'est ces fréquences-là. Mais je peux regarder G de Z si je veux. Et ce G de Z, il a une représentation qu'on appelle la représentation spectrale qu'on peut démontrer avec une fonction spectrale. Et cette fonction spectrale, donc comment est-ce qu'on peut montrer que cette représentation existe ? Donc ça, c'est du problème à n-core standard. Donc, je n'ai pas le temps de vous refaire tout ça. Mais comment est-ce qu'on peut... Qui s'appelle quelquefois la représentation de Lehmann. Comment est-ce qu'on peut montrer que cette représentation existe ? On prend cette expression et on insère ici un ensemble complet d'états à n-core. Alors, vous voyez, ce C croix, il va créer une particule. Donc, si je pars d'un état ici qui a n particules, l'état que je vais devoir insérer ici va avoir n plus une particule. Et puis, après, je vais repasser de cet état à de nouveau n particules. Donc, cette représentation de Lehmann, le A de Omega, il se décompose sur le spectre complet des états many-bodies du système, des états n-core du système. Et je n'écris pas la formule précise, mais A de, c'est dans tous les livres, mais ce A de Omega, il fait en particulier intervenir des éléments de matrice du type C croix, si j'étais à température nulle, par exemple, l'état fondamental à n-core du système, psi excité à n plus une particule. Il fait intervenir des amplitudes comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui a un sens physique très utile. ça me dit, en gros, je prends mon état fondamental du système, j'introduis une particule physique à l'instant T, pas une quasi-particule, un vrai électron, où j'en enlève une, si je regarde Omega négatif. Donc, Eronique Brouet, je ne la vois plus, mais elle fait des expériences de photoémissions. C'est ça qu'elle fait dans ses expériences. Elle prend le système et elle arrache un électron par effet photoélectrique, et elle mesure essentiellement cette fonction spectrale qui me renseigne sur la manière dont cet état, qui n'est pas un état propre du système, ça serait un état propre du système dans un système libre, puisque ça, c'est indéterminant, c'est l'état, ça, c'est un état aussi. Mais dans un système en interaction, ça, ce n'est pas un état propre. Ça me renseigne comment cet état se décompose sur les états à une plus une particule du système. Donc, en particulier, si quand je me rapproche des bases d'énergie et de la surface de Fermi, je vois que ce recouvrement reste fini, ça, c'est une signature de l'existence de quasi-particules dans le système qui ressemble aux électrons physiques, qui ont les mêmes nombres quantiques que les électrons physiques. Bon, je vais très vite parce que c'est essentiellement juste destiné à établir les notations. Je considère que c'est des choses que vous connaissez. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Venez me voir à la fin du cours, je vous donnerai de quoi lire. Pas beaucoup, un peu. Juste l'essentiel. Mais je vais me servir de ces choses. Alors, de temps en temps, A s'appellera rho. Les deux notations existent dans la littérature. Je suis sûr que Subir, lui, il utilise la notation rho. Moi, j'utilise souvent A. Donc, ça peut fluctuer un peu selon l'heure de la journée. Voilà. Mais je vais me servir de ce genre de choses. Et je crois que c'est essentiellement l'essentiel que vous avez besoin de savoir. Voilà. Alors, ce A de oméga, je peux l'obtenir. Donc, vous voyez ça, ça me dit qu'essentiellement, les pôles, la coupure pour un volume infini de G se trouve sur l'axe réel. Et donc, je peux calculer A de oméga en prolongeant, en regardant la manière dont la fonction de Green se comporte. Donc, il y a ici les pôles parce que j'ai un spectre réel dans mon hamiltonien. et je peux calculer A de oméga comme moins 1 sur pi partie imaginaire. Vous voyez quand j'ai créé ici ? Partie imaginaire de G de oméga plus I0 plus. Si vous substituez dans cette expression Z égale grand oméga plus I0 plus, la partie imaginaire me donne une fonction delta qui me permet de retrouver A de oméga. Bon, voilà. Donc ça, c'est des notations importantes dont je me servirai dans presque tout le cours. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que pour ce modèle, on introduit la fonction de Green G et ce que je vais vous montrer, c'est que cette fonction de Green G, on peut la calculer dans la limite des grands volumes juste en résolvant, enfin, qu'elle satisfait une équation intégrale non linéaire. Bon, alors, comment est-ce qu'on voit ça ? Alors, il y a des manières sophistiquées de le faire par l'intégrale fonctionnelle en prenant un point-col. On verra ça peut-être plus tard, mais là, je vais vous le faire de manière pédestre juste en écrivant les premiers termes de la série de perturbations et en analysant un peu la structure de la théorie de perturbations. Bon, alors, déjà, s'il n'y a pas d'interaction, donc si ce terme est absent, d'accord, que vaut la fonction de Green ? Donc, c'est la fonction de Green quand U vaut 0, d'accord, donc je ne sais pas comment il faut l'appeler G U égale 0, allez, de I oméga N, c'est tout simplement 1 sur I oméga N plus mu. ça, ça vient tout simplement du fait que mes opérateurs évoluent comme D sur D taux de C croix égale H taux égale H C croix commutateur à partir de cette équation, d'accord, le D sur D taux me donne I oméga N et puis le mu vient de la Miltonia, d'accord, voilà. Donc, en l'absence de U, ma fonction de Green, c'est juste, ma fonction spectrale, c'est juste une fonction delta centrée au potentiel chimique ou à 0 si vous voulez. Bon, alors, pour mesurer, comme d'habitude, la différence entre la fonction de Green en interaction et la fonction de Green sans interaction, on introduit une self-énergie, comme on le fait très classiquement dans le problème à N-Core, qui est définie par, on va juste définir G de I oméga N comme étant 1 sur I oméga N plus mu moins sigma de I oméga N. Alors, évidemment, j'ai écrit ça de manière un peu sloppy, on va dire. Il faudrait écrire les choses un peu mieux. Donc, G a aussi des indices de site, donc il faut inverser la matrice et prendre les indices IJ et définir ça comme I oméga N plus mu delta IJ moins sigma IJ de I oméga. D'accord ? Alors, dans la limite N grand, ce qui va se passer, dans la limite de grand volume pour ce modèle, ce qui va se passer, c'est que cette quantité, donc, le problème que je me pose, c'est que je prends une configuration de mes U. Je ne prends pas de moyenne sur le désordre a priori, je tire une configuration de mes U et je me demande ce qui se passe dans la limite N grand. Alors, ce qui se passe, on le verra de manière plus précise la prochaine fois en utilisant ce qu'on appelle la méthode de la cavité. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans cette limite, cette quantité est auto-moyennante. ça veut dire qu'elle tend vers probabilité 1 vers, pour tout échantillon, elle tend vers probabilité 1 vers une quantité qui ne dépend plus de l'échantillon et qui est égale à la moyenne sur les échantillons. Et donc, sigma S est auto-moyennant avec la propriété que sigma I différent de J est plus petit par des termes d'ordre 1 sur N que sigma Ii, donc, disons, en gros, est négligeable. Et sigma Ii, la composante diagonale sur site de la self-énergie, tend avec probabilité 1 vers une quantité qui ne fluctue plus. Et donc, c'est cette quantité que je vais regarder. Alors, pour ça, je regarde les premiers diagrammes. Qu'est-ce que je vais effacer ? Je peux effacer la miltoniaire, je pense à ce stade. Imaginons qu'on fasse tout simplement une théorie de perturbation en U. Et maintenant, si vous acceptez cette proposition-là, on va devoir, dans cette théorie de perturbation, moyenner sur les tirages de U, puisqu'on va calculer la moyenne. Donc, quel est le premier terme, disons, non-trivial ? Ça va être, alors, il y a un terme de Hartree d'ordre U, mais qui va donner 0, parce que la valeur moyenne de U est 0. Et donc, le premier terme non-trivial, j'ai un vertex d'interaction, d'accord, I, J, K, L, qui est associé à U, J, K, L. Et puis, quand je vais prendre les moyennes, il va falloir prendre deux de ces vertex dans mon développement de diagrammatique et les moyennées. Alors, la moyenne, on va la représenter par une ligne pointillée, comme ça. D'accord ? Ça, ça veut juste dire qu'il y a un U ici, un tenseur U ici, un tenseur U ici, appelons-les, je ne sais pas, U1 et U2, et je prends la moyenne U1, U2, avec ma distribution statistique gaussienne. D'accord ? Alors, comme les éléments de matrice sont indépendants les uns des autres, hormis les symétries de permutation, il faut que les indices du tenseur 1 et les indices du tenseur 2 matchent exactement. D'accord ? Donc, il faut que, quand je fais ce raccordement, les indices 1, 2, 3, 4 qui sont là soient identiques aux indices 1, 2, 3, 4 qui sont là à une permutation près. D'accord ? Alors, je vais faire ça pour le premier terme non-trivial. Donc, le premier terme non-trivial de la self-énergie, ça va être quelque chose comme ça. Donc ça, ce serait un terme d'ordre U carré. D'accord ? où j'ai un premier tenseur U ici, un premier tenseur U ici. Mettons que je calcule I, I. Et vous voyez que maintenant, j'ai 1, 2, 3, là, qui sont mes indices internes. j'aurais pu les appeler J. K.L. si vous voulez. Bon, rappelons les J.K.L. peut-être que c'est mieux. Ici, I, J.K.L. Match. Ici, I, J.K.L. Match. C'est la raison pour laquelle si I était différent de J, donc la partie non-diagonale, ça serait une autre affaire parce que j'aurais plus de mal à faire matcher les indices. Mais ici, j'ai pris la composante locale, donc I et I, et par construction, là, les indices matchent automatiquement, et je moyenne. Donc, la ligne pointillée indique une moyenne. Donc, que vaut ce terme ? Alors là, vous voyez, j'ai écrit les choses dans une théorie d'une représentation où le vertex est à un temps donné, puisque l'interaction est locale en temps. Donc, ce graphe, c'est en gros g carré de taux, g de moins taux, chose comme ça. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je m'assure que dans la limite n grand, ce diagramme subsiste, ou non. Donc, regardons un petit peu ça. i est fixé, c'est mon site. Ici, chaque vertex vient avec un terme que j'ai soigneusement pris soin d'effacer, mais qui est normalisé par 1 sur n puissance 3,5. Ce 1 sur n puissance 3,5 a précisément été choisi pour que ce terme subsiste. c'est la seule manière de scaler la théorie pour qu'elle ait une bonne limite de grand n. Comme quand vous faites la théorie de champ moyen, je ne sais pas, moi, d'un modèle d'easing, il faut scaler le j par 1 sur n, sinon, la théorie n'a pas de bonne limite. Donc ici, j'ai un 1 sur n puissance 3,5 au vertex. Ici, j'ai un autre 1 sur n puissance 3,5. Mais évidemment, chacune de mes lignes comporte une sommation sur les indices internes qui est libre et qui prend n valeurs. Donc ici, j'ai un facteur n, ici, j'ai un facteur n, ici, j'ai un facteur n. Donc tout ça est multiplié par n cube. D'accord ? Et donc ceci reste dans la limite n infini. Donc ce graphe, à n'en pas douter, subsiste dans la limite n infini. Ok ? Alors, pour l'instant, ce que j'ai fait ici, c'est de faire une théorie de perturbation bête, c'est-à-dire où je développerai autour de la limite où u égale 0, c'est-à-dire chacune de mes lignes internes, c'est une ligne nu qui serait cette fonction-là. Et vous voyez que ça ne s'arrête pas là, parce que maintenant, imaginons que je regarde un diagramme un peu plus compliqué, dans lesquels, alors. Donc ce diagramme, il s'appelle quelquefois le Mellon, le diagramme en melon, pour des raisons évidentes. Donc imaginons maintenant que... Donc ça, c'est une contribution à la self-énergie. Donc maintenant, regardons une contribution d'ordre u puissance 4. Est-ce qu'il y a des contributions d'ordre u puissance 4 ? Donc regardons une contribution comme ça. Je prends mon diagramme en melon, d'accord ? Et j'insère ici, dans une ligne qui est là, donc dans un jet lui-même, une correction de self-énergie, donc qui est lui-même un autre diagramme en melon. D'accord ? Donc j'habille tout simplement les lignes de fonctions de Green par la self-énergie elle-même. C'est un type de graphe qui existe dans la théorie de perturbation. Et de nouveau, je dois moyenner. Par exemple, je dois moyenner comme ça. Alors, maintenant, on va mettre des indices. Donc ici, j'ai i. Ici, j'ai i. D'accord ? Ici, j'ai, disons, un indice qui va être 1. Je l'appelle 1. Ici, je vais avoir un indice 2. Donc à ce vertex, j'ai i, 1, 2. J'ai encore la liberté d'en mettre un autre ici, 3. D'accord ? Mais maintenant, comme là, il y a i, 1, 2, 3. Ici, il faut qu'il y ait aussi 3. Parce que quand je moyenne, il faut que les indices matchent. Donc ça va me donner i, 1, 2, 3. Et maintenant, j'ai la liberté à l'intérieur de mon diagramme ici de mettre 4 et 5. Et 6, même. Et là, ça marche de nouveau parce que j'ai 3, 4, 6, 5. 3, 4, 6, 5, ça matche. Alors maintenant, faisons le comptage de puissance de ce diagramme. Donc vous voyez, si je fais le comptage de puissance de ce diagramme, j'ai 4 vertex maintenant. chacun me donne un facteur 1 sur n puissance 3,5. Donc j'ai 1 sur n puissance 3,5 puissance 4, qui est 1 sur n puissance 6. Et j'ai 6 indices internes sur lesquels sommer. Donc j'ai un facteur n puissance 6. Ce graphe est de nouveau dans... Donc ça veut dire que toutes les... Vous pouvez généraliser cet argument, c'est très facile. Toutes les insertions de self-énergie dans une ligne du diagramme en melon restent d'ordre 1. Autrement dit, si maintenant je raisonne en termes de théorie de perturbation habillée, eh bien c'est ce graphe-là qui certainement reste d'ordre 1 où maintenant ces gens-là sont des... Pour les amateurs de Monte-Carlo diagrammatiques, ce qui s'appelle les bold lines, d'accord ? Donc ce diagramme en melon habillé reste d'ordre 1. Alors maintenant, mon claim, c'est que tous les autres diagrammes sont négligeables. Alors encore une fois, pour vraiment vous le montrer, il faut écrire une intégrale fonctionnelle et prendre la limite de... Prendre le point col, la limite de grand N. Je vais juste vous donner un petit argument simple et puis après vous pouvez chercher des exemples et vous convaincre vous-même que c'est le cas. Donc maintenant, supposons qu'on aille au-delà de l'ordre 2 de nouveau, comme on l'a fait ici, mais qu'on introduise un autre type de correction perturbative qui soit non plus une correction de self-énergie dans les lignes de G, mais une correction dite de vertex qui rejoigne deux lignes. Donc un truc comme ça. Ce graphe existe, on va n'en pas douter. Et maintenant, on va compter. Donc ici, j'ai I, et I, et il faut que je moyenne, donc supposons qu'on fasse la moyenne de cette manière-là. Et ça, ça m'impose que les indices à ces deux vertex coïncident et les indices à ces deux vertex coïncident. Bon, alors, après un peu de réflexion, vous verrez que la manière de faire ça, c'est de dire qu'il y a un indice libre ici. Il y en a bien sûr un autre ici. Il y en a un autre ici. Mais maintenant, ici, j'ai I, un, deux. Je peux encore... Mais ici, j'ai I, un, trois. D'accord ? Donc la seule manière que ça fonctionne, c'est qu'ici, il faut que ce soit deux et ici, il faut que ce soit trois. Vous voyez ça ? J'ai cet indice libre, cet indice libre. Mais ici, à ce vertex, j'aurais I, un, deux. Mais à ce vertex, là, du coup, j'ai I, un, trois. Donc forcément, ici, il faut qu'il y ait deux et il faut qu'il y ait trois puisqu'on va moyenner ici et il faut que les indices matchent. Alors maintenant, à ce vertex ici, j'ai deux, trois. À ce vertex ici, j'ai deux, trois. Donc là, c'est bon, j'ai deux indices libres, quatre et cinq. D'accord ? Et maintenant, au miracle, vous voyez que ce qui se passe, c'est que j'ai de nouveau un sur n puissance 3,5 puissance 4 puisque c'est un diagramme d'ordre 2, d'ordre 4. D'accord ? Mais maintenant, je n'ai pas n puissance 6, j'ai n puissance 5 à cause de ces contraintes. Et donc, ce diagramme est d'ordre 1 sur n et donc disparaît dans la limite thermodynamique. Voilà. Je ne vous continue pas, mais vous avez compris l'idée et qu'on peut facilement démontrer par un point col, c'est que seul ce diagramme habillé subsiste dans la limite n grand. Autrement dit, la fonction de Green de ce système satisfait... Donc, il y a cette propriété d'automoyennage, la self-énergie devient locale comme en DMFT, le direction moyen dynamique, la self-énergie devient locale. D'ailleurs, il y a une connexion profonde avec les équations DMFT qu'on verra la prochaine fois. Et comme seul ce diagramme subsiste mais qu'il faut habiller les lignes, ça veut dire que la fonction de Green satisfait une équation intégrale qui est la suivante. est-ce que j'ai écrit ça ? Je ne veux pas vous écrire une équation qui ne soit pas exactement correcte parce que l'ordre des temps est important. Voilà. Donc, ça c'est maintenant la fonction de Green locale G de I oméga n va satisfaire... Ça c'est la définition de sigma, l'équation de Dyson et pour écrire commodément l'équation que satisfait sigma, je dois passer dans l'espace des temps. D'accord ? Et sigma, alors vous calculez ce graphe, il y a un moins à cause des boucles fermioniques, moins U carré, G carré de Tau, G de moins Tau. Alors pourquoi Tau et moins Tau ? Parce que ici, si ça c'est 0 et ça c'est Tau, voilà, vous avez deux lignes qui rentrent ici, deux lignes qui sortent. Donc vous voyez que vous avez deux Tau et un moins Tau. Voilà l'équation. Donc, comment est-ce qu'on peut... Donc ça c'est les équations qui résolvent le problème. avec la contrainte supplémentaire que la densité fermionique vaut Q, si je veux résoudre le problème à Q fixé. Qu'est-ce que c'est la densité fermionique ? Comme vous le voyez ici, c'est la fonction de Green à Tau égale 0 moins, parce que pour avoir C croix à gauche, pour avoir une densité C croix C, il faut que ce C croix soit à gauche, donc il faut prendre Tau égale 0 moins. D'accord ? Et donc l'équation qui me fixe Mu, c'est G de Tau égale 0 moins égale Q, et ça, ça va me permettre de déterminer Mu, si vous voulez, à Q fixé, ou Q en fonction de Mu. Alors, quelle est la structure de ces équations ? C'est très simple, c'est une équation intégrale non linéaire, puisque je pourrais aussi écrire cette équation ici, si vous préférez, comme une convolution impliquant plusieurs fréquences, d'accord ? Et donc, vous avez une structure d'équation intégrale non linéaire pour G et sigma. En pratique, si vous aviez à résoudre cette équation numériquement, ça ne serait pas difficile du tout. La manière de faire ça, vous travaillez sur 0 bêta, d'accord ? Vous avez un certain nombre de fréquences de Matsubara, vous pouvez mettre un cut-off pour garder 1 million ou 100 000 si vous voulez. Et ce que vous faites, c'est que vous commencez par un ansatz initial pour sigma, qui peut être à peu près n'importe quoi. Vous calculez G de I oméga n, c'est diagonale en fréquence, c'est juste une inversion de nombre. Vous faites une transformée de Fourier rapide pour obtenir G de Tau. Vous l'insérez dans cette équation pour calculer sigma de Tau. Vous faites une inverse transformée de Fourier rapide pour obtenir sigma de I oméga n. Vous l'insérez dans cette équation, vous avez un nouveau G et vous itérez cette procédure en priant que ça converge. Et ça converge. Bon, vous ne me demandez pas de le prouver, mais en pratique, ça converge bien. Comme toutes ces équations des MFT, au bout de quelques itérations, c'est contractant et ça converge bien. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous feriez numériquement. Et donc, vous pouvez le faire sur l'axe des temps imaginaires en fréquence de Matsubara. Vous pouvez aussi le faire en fréquence réelle. C'est un poil plus compliqué, mais vous pouvez le faire aussi. Et donc, vous pouvez résoudre ces équations numériquement pour toutes les énergies oméga. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que d'abord à température nulle, puis au cours prochain à température finie mais basse, on peut analytiquement obtenir le comportement de ces solutions à longtemps ou petite énergie. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Non ? C'est à peu près clair. Alors, vous voyez que ces équations, finalement, elles ont une structure qui fait un peu penser aux équations de la théorie de champ moyen dynamique sur lesquelles j'ai fait cours il y a deux ans. À part que c'est même beaucoup plus simple parce qu'en fait, c'est même une équation intégrale. À la théorie de champ moyen dynamique, le problème se ramène à un problème à un site auto-cohérent, mais ce problème à un site auto-cohérent est un vrai problème à n-core. Ce n'est pas juste une équation intégrale. ici, il y a une simplification supplémentaire qui est qu'on peut avoir une équation intégrale fermée. Pour les amateurs de DMFT, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle les équations de Iterated Perturbation Theory, à part que ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'ici, c'est le G complet qui apparaît. Ce sont des détails techniques, mais qui ont leur importance. Mais on verra que fondamentalement, quand on regarde le modèle SY, le modèle de Sage-Défier en termes de spin, on obtient ce type d'équation pour la limite de M grand, cette fois de N de SUM, mais pour le cas SU2, la spin physique, de nouveau, on a un mapping de type DMFT qui ramène un problème à un site, mais ce n'est pas une équation intégrale. C'est un problème à un site non trivial, un problème à n-core local pour lequel il faut des algorithmes numériques pour le résoudre et ce sera un des exposés du workshop des 2-3-G1 par Olivier et par Collet qui nous parlera de ces algorithmes, entre autres, des méthodes numériques pour résoudre ces problèmes. Mais là, c'est beaucoup plus simple. Et donc, s'il n'y a pas de questions, ce que je vais faire maintenant, c'est vous parler de la solution asymptotique, c'est obtenir une solution asymptotique de ce problème dans la limite des temps longs. Et on va d'abord se placer à température nulle. Alors, on peut très bien travailler à température nulle en temps imaginaire. Il n'y a rien d'interdit à ça. Donc, je vais garder mon melon là, parce que c'est quand même très joli. Entre parenthèses, c'est quelque chose d'assez classique dans les théories de Engrand que certaines classes de graphes dominent le point sel. C'est connu depuis très longtemps. Il y a des beaux travaux de Brésin, Parisie et autres sur les graphes planaires. Je vais vous présenter une solution à basse énergie, donc l'eau-énergie solution à température nulle. On verra la prochaine fois, je doute qu'on ait le temps de le faire aujourd'hui, que cette solution à température nulle peut être généralisée à température finie pour des températures basses, c'est-à-dire basses beaucoup plus petites que U. Elles peuvent être généralisées simplement par le calcul, mais qu'en fait, ces généralisations traduisent une propriété profonde de ces équations, qui est qu'elles ont une propriété d'invariance conforme à basse énergie, que je démontrerai la prochaine fois. Donc en fait, la solution de température finie dans la limite des basses températures peut se déduire de la solution que je vais vous établir maintenant à température nulle par une simple transformation conforme. Mais commençons donc par température nulle. Alors on peut faire du temps imaginaire à température nulle, ça veut juste dire que taux, eh bien, il va varier de zéro à l'infini et même de moins l'infini à l'infini si on veut, mais avec une antipériolicité de g. Voilà. Donc, très bien, ça c'est mon g de taux. Alors, je vais d'abord vous faire une solution, vous faire deviner les choses avec les mains et puis ensuite on va faire quelque chose de plus rigoureux mathématiquement. Ce que je veux d'abord établir, parce qu'on va obtenir un certain résultat et vous allez dire « et alors ? » Donc, je veux contraster le résultat qu'on n'a pas encore obtenu mais qu'on va obtenir avec ce qui se passe pour des fermions libres. Donc, imaginez que vous ayez des fermions libres. Donc, si vous avez des fermions libres, ça veut dire que A de oméga, d'accord ? Dans le cas de fermions libres, c'est juste un pic, un pic delta. donc A de oméga pour des fermions libres. A de oméga, c'est juste un delta de oméga moins un niveau à une particule. Par exemple, si j'ai des fermions libres sur un réseau, ça, ça serait epsilon k, la dispersion de mes fermions sur le réseau. Donc, quand je calcule la fonction de Green local, G de oméga qui est la somme sur k de G de k et de oméga, eh bien, ce A de oméga, dans le cas des fermions libres, donc ça, c'est A de k et de oméga, le A de oméga local qui est la somme sur k de A de k et de oméga, ça devient juste la densité d'état. Donc, c'est juste D de epsilon, D de oméga, densité d'état. Et donc, si maintenant, j'utilise cette expression-là, donc cette expression-là, la limite de basse température, ça devient une intégrale. Vous voyez, cette expression, elle devient, tout est bien normalisé et gentil, donc ça devient intégrale D oméga, exponentielle moins oméga taux. Et, en fait, on peut montrer en substituant cette forme que pour taux positif, je vais écrire une équation qui soit un peu correcte, pour taux positif, ce que vous pouvez voir, c'est que G de taux à température nulle. C'est l'intégrale, il y a un moins de vent, de zéro à l'infini de D oméga, A de oméga, exponentielle, moins oméga taux. Donc, c'est une transformée de la place de la densité spectrale. Donc, dans un système de fermement libre où A de oméga, c'est la densité d'état, ça a une valeur finie au niveau de Fermi. En fait, si je fais les choses un peu plus correctement, ici, j'ai D de oméga plus mu moins epsilon k. Donc, ça, ça va se comporter. Comment ça va se comporter à grand temps ? Pour voir comment ça se comporte à grand temps, dans cette intégrale, il est commode de changer de variable, de poser ça égal à x. Le D oméga vous donne un 1 sur taux, donc, j'ai quelque chose comme moins 1 sur taux, intégrale de 0 à l'infini, de dx, A de x sur taux, exponentielle de moins x. Et donc, quand taux est envers l'infini, ce truc me donne A de 0 fois l'intégrale d'x exponentielle moins x qui vaut 1. Et donc, ce truc-là se comporte comme moins la densité d'état au niveau de Fermi. Donc, ça, j'ai shifté par mu ici. Donc, ça me donne moins des 2 mu sur taux. Donc, dans un système de fermure libre ici, et de manière générale, dans un liquide de Fermi, la fonction de grain local, à grand temps, elle décroît comme 1 sur taux. Et entre parenthèses, quand je vous ai dit tout à l'heure que les fonctions de réponse, elles avaient un quisecond d'oméga en oméga, c'est parce que, en gros, une fonction de réponse, le premier terme, c'est un produit de 2 fonctions de grain. Il y a des corrections de vertex, mais en gros, c'est un produit de 2 fonctions de grain. Chacune est comme un sur taux. Ça me donne un sur taux 2, et la transformée de Fourier d'un sur taux 2, c'est linéaire en oméga. Donc, c'est pour ça que le spectre est particule-trou et linéaire en oméga. Alors, ce que vous allez voir ici, je vous ai dit tout ça parce que ce que vous allez voir ici, n'est pas du tout un sur taux. Ce n'est pas du tout comme des fermions libres ou comme un liquide de Fermi. Ce qui n'est pas fondamentalement peut-être très étonnant puisque ces fermions ne sautent pas. On ne leur donne pas la possibilité de sauter. C'est comme un gros atome, finalement. Bon. Donc, maintenant, je vais pouvoir entrer dans ma solution asymptotique, mais je voulais juste vous dire ça pour que vous ne me disiez pas et alors. Donc, faisons d'abord une analyse un peu cavalière, mais néanmoins correcte, de ces équations à grand temps et après, je vous le fais précisément. Donc, ça ne va pas être un sur taux, mais on va quand même... D'abord, il y a deux possibilités. Soit ces solutions ont un gap et le système a un gap d'énergie, isolant finalement. Soit c'est des solutions sans gap. Bon. Alors, c'est très facile de voir sur ces équations intégrales qu'il ne peut pas y avoir un gap. Alors, l'argument, il est assez simple, je vais vous le faire rapidement. Donc, supposons que la fonction spectrale a de oméga ait un gap. Ça, ça va vouloir dire que g de taux va décroître exponentiellement et non pas en loi de puissance. alors maintenant, il décroît exponentiellement avec un taux exponentiel moins taux fois le gap. Vous insérez cet ansatz ici et vous voyez que sigma, du coup, a un gap qui est trois fois EG, celui de G. qui est la fonction spectrale à moins 1 sur pi près est proportionnel à 1 sur pi moins 1 sur pi EG divisé par les dénominateurs qui vont bien, d'accord, vous voyez que si, c'est pas possible que le gap de EG et le gap de EG soient différents. cette quantité est nulle si cette quantité est nulle réciproquement. Donc, il y a une contradiction. Celle-ci ne peut pas avoir un gap E et celui-là un gap 3E. Conclusion, E doit être nul. C'est sûr que déjà, on n'a pas des solutions gappées. On peut très facilement aussi le vérifier numériquement. Bon, donc comme on n'a pas des solutions gappées, supposons que on ait une certaine loi de puissance pour un sur taux. Donc, supposons que g de taux décroisse comme un sur taux puissance un exposant que je vais appeler 2 delta. Alors ça, c'est des notations qui sont utiles pour faire le lien avec les théories conformes. C'est pour ça que j'appelle ça delta et je mets un 2. Parce que dans les théories conformes, on aime bien associer un opérateur à son poids conforme, à sa dimension conforme et comme g, c'est c croissé, il y a deux opérateurs. D'où le 2. Alors, c'est là où je suis un petit peu cavalier parce que je ne vous ai pas exactement spécifié si c'était pour taux positifs ou pour taux négatifs. On va faire tout ça proprement après. Mais supposons qu'on ait ce comportement pour taux grand. OK. C'est à mon ansatz. Donc, je mets ce comportement dans cette équation et donc, vous voyez que sigma de taux va se comporter comme taux grand comme 1 sur taux puissance 6 delta. D'accord ? Donc, maintenant, je vais, à partir de ça, deviner quel est le comportement de sigma de oméga à basse fréquence. g de taux et a de oméga sont liés par cette transformée de Laplace. De même, sigma de taux et sigma double prime, enfin, la partie imaginaire de sigma de oméga. Et donc, je peux faire ça juste par comptage de puissance pour trouver le comportement en oméga. Il suffit de faire intégrale des taux exponentiels de moins oméga taux sur taux puissance 6 delta. D'accord ? Et vous voyez par simple changement de variable au comptage de puissance, vous voyez que ce truc se comporte comme oméga puissance 6 delta moins 1. Donc, sigma de oméga, en gros, en fait, c'est la partie imaginaire de sigma, etc., se comporte comme oméga puissance 6 delta moins 1. Alors, maintenant, je fais le truc que je ferai numériquement. Maintenant, je prends cette équation, je la remets dans l'équation de Dyson. Et là, il faut faire un petit peu attention, est-ce que ce oméga 6 delta moins 1 est plus ou moins singulier que le oméga qui est là ? Si delta est assez petit, c'est ce terme qui va dominer. D'accord ? Donc, supposons que ce soit effectivement ce terme qui domine et on le vérifiera à la fin. Donc ça, ça me dit que G de oméga, c'est comme 1 sur sigma, donc ça va être oméga 1 moins 6 delta. mais si G de oméga est en oméga puissance 1 moins 6 delta, alors G de tau, de nouveau par comptage de puissance, est en 1 sur tau puissance 2 moins 6 delta. D'accord ? Et donc, je dois matcher ça avec mon ansatz de départ et je trouve brièvement que 2 delta doit être égal à 2 moins 6 delta, autrement dit que delta vaut 1 quart. autrement dit que G de tau décroît à grand temps comme 1 sur racine de tau, ce qui veut aussi dire qu'il a une fonction spectrale divergente comme 1 sur racine d'oméga à petit oméga. D'accord ? parce que delta sur racine de tau c'est comme 1 sur racine d'oméga. Et donc, c'est fondamentalement différent de ce qui se passe pour des fermions libres ou des fermions en interaction standard dans un liquide de Fermi avec une accumulation d'états de basse énergie signalés par ce 1 sur racine d'oméga dans la fonction spectrale. Bon, ça c'est le truc avec les mains. D'accord ? Donc maintenant je vais vous le faire mieux. Pourquoi je vais vous le faire mieux ? Pas juste par goût du perfectionnisme. C'est juste parce que ce que vous allez voir c'est que ce qu'on a établi entre guillemets ici c'est que la fonction spectrale à l'oméga elle allait avoir un comportement donc je vous rappelle qu'on est à température nulle elle allait avoir un comportement à température nulle qui allait avoir une singularité en 1 sur racine d'oméga. Ce que je vais vous montrer c'est que des deux côtés oméga positif et oméga négatif donc pour les excitations de type trou et les excitations de type particule c'est bien un sur racine d'oméga mais avec un préfacteur qui est différent ici une amplitude ici A moins et A plus qui est a priori différente il y a une valeur absolue là bien sûr sauf évidemment dans un cas bien particulier qui est le cas Q égale 1 demi où il y a une symétrie particule trop exacte et donc oméga et moins oméga doivent être reliés l'un à l'autre donc le cas A plus égale 1 moins mais en général il y a une asymétrie entre A plus et A moins une asymétrie spectrale et ce qu'on va découvrir dans la suite du cours je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui en partie aujourd'hui et surtout la prochaine fois c'est que cette asymétrie spectrale elle est reliée de manière universelle il y a une relation analytique entre le rapport de ces coefficients et le nombre de fermions Q ici et que c'est cette relation qui va nous permettre de calculer l'entropie extensive du système donc c'est pour ça que je fais toute une histoire sur cette asymétrie spectrale elle joue un rôle très important fondamental dans la théorie donc c'est ça qu'on a découvert en fait avec Olivier il y a une vingtaine d'années c'est comment cette asymétrie spectrale pouvait être calculée analytiquement par une sorte de généralisation du théorème de Luttinger pour ces systèmes et comment on pouvait même en déduire le comportement de l'entropie alors d'où vient cette asymétrie spectrale donc c'est ça que je veux vous raconter maintenant et après on verra comment on la calcule je peux effacer les définitions bon alors on va faire ça un peu plus soigneusement vous vous souvenez qu'on peut regarder la fonction de Green dans le plan complexe des fréquences donc ça c'est le plan complexe des fréquences ici j'aurais mes fréquences de Matsubara qui à température nulle devient juste un continuum de fréquences imaginaires mais je vais regarder G de Z dans le plan complexe des fréquences et je vais m'intéresser à Z et je vais toujours utiliser un Ansatz c'est pas exactement une démonstration mais j'utilise un Ansatz mais j'écris les choses un peu plus précisément qu'avant je vais supposer que pour Z petit G de Z donc ça c'est une expression qui est valable pour tout Z au voisinage de 0 donc quel que soit où je suis dans le plan complexe ça va être une constante réelle fois 1 sur Z puissance 1-2 delta bon qui est le même Ansatz que tout à l'heure mais traduit en fréquence et puis ici je vais mettre une phase exponentielle que je vais donc le préfacteur moduler une phase et juste pour les besoins des notations je vais écrire cette phase comme moins I pi delta delta c'est le même qu'ici plus un angle theta j'ai pas fait d'hypothèse c'est juste une notation et pour que tout marche bien pour des raisons évidentes il faut que theta soit entre moins pi delta et pi delta bien alors muni de ça donc qu'est-ce que ça veut dire je peux si vous voulez en déduire en déduire les propriétés de G de taux à grand taux qui sont évidemment reliées en utilisant ce que j'ai écrit tout à l'heure ici que G de taux est relié pour taux positif alors maintenant il faut que je distingue taux positif et taux négatif pour taux positif est relié à la fonction spectrale par la transformée de la place qui fait intervenir les fréquences positives donc A de oméga exponentielle de moins oméga taux et pour taux négatif qui fait intervenir les fréquences négatives donc intégrale des oméga rho A de moins oméga donc c'est les fréquences négatives exponentielle de oméga taux donc ici toutes ces intégrales convergent gentiment parce que ici taux est négatif oméga je suis toujours mis l'intégration sur l'espace positif des fréquences bon alors donc muni de ça je vois que cette expression me dit que si je regarde A de oméga qui est moins 1 sur pi partie imaginaire de g de oméga plus i0 plus il faut que je fasse attention quand je substitue oméga dans cette expression si oméga est positif ou négatif si oméga est positif tout va bien j'ai oméga puissance 1 moins 2 delta ici mais si j'ai oméga négatif j'ai une face qui apparaît oméga négatif c'est module d'oméga exponentielle i pi et donc le exponentiel i pi 1 moins 2 delta va se combiner avec la face qui est là d'accord donc quand vous faites ça vous vérifiez facilement que A de oméga se comporte comme pour oméga positif comme c sur pi puissance oméga rien pi qui apparaît à cause de ce pi puissance 1 moins 2 delta fois sinus de pi delta plus theta mais pour oméga négatif je vais voir apparaître ici sinus de pi delta moins theta quand maintenant je substitue cette expression dans la transformée de la place g de taux qui est là-bas il en résulte que g de taux alors comment on fait ça on va calculer je peux vous faire un petit peu séparément on va calculer l'intégrale d'oméga A de oméga exponentielle de moins oméga taux avec une fonction spectrale qui disons a une certaine singularité disons 1 sur oméga alors là c'était quoi 1 moins 2 delta donc appelons ça 1 moins 2 delta d'accord et donc de nouveau le changement de variable de tout à l'heure qu'on avait fait je pose x égale oméga taux juste le comptage de puissance ici va me donner 1 sur taux puissance 2 delta et puis vous voyez qu'il va y avoir une intégrale intégrale des x 1 sur x puissance 1 moins 2 delta exponentielle de moins x d'accord et cet objet n'est autre que gamma de 2 delta la fonction gamma donc le comportement à longtemps c'est gamma de 2 delta sur taux puissance 2 delta donc j'utilise ça et je trouve ici que j'ai de taux je vais vous l'écrire là donc maintenant je peux effacer ça je trouve ici que j'ai de taux c'est égal à 1 sur taux puissance 2 delta donc pour taux positif ça va me donner moins c sur pi sinus de pi delta plus tta qui est le terme que j'avais et maintenant il y a un gamma de 2 delta qui vient se mettre au numérateur pardon 1 sur taux puissance 2 delta et puis pour taux négatif c'est plus c sur pi sinus de pi delta moins tta à cause de la phase dont j'ai parlé tout à l'heure sur voilà que multiplie gamma de delta 1 sur valeur absolue de taux puissance 2 delta donc ça c'est le comportement asymptotique de G et maintenant je prends ce comportement asymptotique alors j'ai besoin des deux parties taux positif et taux négatif pourquoi ? parce que ici vous voyez il y a g carré de taux g de moins taux c'est pour ça que j'ai besoin des deux parties donc maintenant je substitue ça dans l'expression de sigma on va faire ça là et je trouve que sigma de taux donc pour taux positif par exemple en mettant tous les facteurs ensemble je trouve moins u carré je trouve c gamma de 2 delta sur pi au cube parce qu'il y a g g g je trouve sinus carré de pi delta plus tta ça c'est le g carré et sinus de pi delta moins tta ça c'est le g de moins taux et je trouve ici sur taux puissance 6 delta à partir de ce sigma de taux je peux faire la transformée de la place inverse et revenir à la partie imaginaire de sigma de omega plus 6 0 plus je ne vous fais pas tous les calculs en détail mais c'est très simple ce que vous trouvez alors déjà maintenant on peut faire le matching qu'on avait tout à l'heure d'accord entre sigma et g donc ça ça reste correct là je travaille un peu plus sur les amplitudes mais le matching des lois de puissance est le même donc j'en déduis facilement que delta vaut un quart l'argument de tout à l'heure était correct donc en fait ce taux puissance 6 delta est un 1 sur taux puissance 3 demi ce gamma de 2 delta est un gamma de 1 demi qui comme vous savez peut-être vos racines de pi etc bref je mets tout ça dans les équations et au final ce que je trouve faites-moi confiance c'est que cette densité spectrale de la self-énergie se comporte à basse fréquence comme racine de oméga fois u carré c cube sur pi 2 et ici il y a des termes qui viennent de mon asymétrie spectrale cosinus de tétain sinus de pi sur 4 plus delta plus tétain alors maintenant il faut regarder cette équation de Dyson un tout petit peu plus soigneusement et vous voyez que ce qu'on a supposé c'est qu'on était dominé par le comportement en basse fréquence mais pour être dominé par le comportement en basse fréquence il faut qu'à basse fréquence cette quantité diverge puisque c'était moins sur racine de oméga donc il faut que mu moins la partie réelle de sigma de 0 soit nulle d'accord donc ça c'est quelque chose qui est important pour que toute cette analyse que j'ai faite soit correcte et je ne peux pas le démontrer à partir de mon ansatz donc c'est une hypothèse que mu moins partie réelle de sigma de oméga plus i0 plus quand oméga tend vers 0 donc je vais juste écrire sigma de i0 plus égale 0 ou oméga plus i0 plus tend vers 0 quand oméga tend vers 0 ça c'est une hypothèse si cette hypothèse n'est pas correcte toute mon analyse de basse fréquence se casse la figure et je ne peux pas le prouver analytiquement on pourrait imaginer des équations intégrales de ce type où cette chose ne soit pas vraie et ça arrive il y a des limites de grand N de modèles condos surécrantés qu'on avait aussi étudié avec Olivier il y a longtemps dans lesquelles précisément il y a une transition de phase en fonction de la taille du spin qui est signalée par cette quantité donc là je fais une hypothèse il faut la vérifier numériquement bon modulo cette hypothèse tout le reste suit et au bout du compte le fait d'avoir gardé tous les préfacteurs dans cette analyse un peu plus précise me permet de faire un matching de part et d'autre de cette équation non seulement sur les préfacteurs pardon non seulement sur la loi de puissance delta mais aussi sur les amplitudes puisqu'il faut que l'amplitude de G ici soit en bon accord avec l'amplitude qu'on va trouver ici pour être précis G de Z dans le plan complexe des fréquences à basse fréquence on va trouver que c'est 1 sur alors il va y avoir Z plus mu moins sigma de 0 et puis je peux écrire ici plus sigma de Z qui est la partie singulière moins sigma de 0 et donc cette quantité domine puisqu'elle est en racine de Z donc là clairement elle domine sur ces termes là mon hypothèse c'est que ça c'est nul à température nulle à basse fréquence et donc vous voyez qu'ici je dois avoir que non seulement les lois de puissance c'est à dire ici 1 sur racine de Z ici 1 sur racine de Z match mais aussi les préfacteurs puisque G de Z notre hypothèse c'était que c'est une certaine constante sur racine de Z et ici on vient de calculer la constante devant le racine de ω donc il y a aussi les amplitudes qui doivent fonctionner quand je fais ça je calcule je mets ces deux équations ensemble et je trouve la valeur du coefficient c donc j'ai été plus précis que dans mon analyse rapide d'avant je trouve vous pouvez vérifier les calculs que c'est vos pi carré sur u carré cosinus carré de 2 theta je vous rappelle j'ai déjà effacé que j'avais paramétrisé G de Z comme C sur racine de Z fois une asymétrie spectrale exponentielle de moins i pi sur 4 plus theta donc cette analyse un peu plus précise de basse fréquence elle m'a permis de vérifier delta égale 1 quart ça c'était clair mais elle m'a permis de trouver le module de l'amplitude en revanche le paramètre theta qui mesure mon asymétrie spectrale puisque ce A plus il est proportionnel à sinus pi sur 4 plus theta dans ses notations et le A moins il est proportionnel à sinus pi sur 4 moins theta que vaut cette asymétrie spectrale cette analyse de basse fréquence ne me le dit pas la seule chose que je peux affirmer de manière sûre c'est qu'à cause de la symétrique particule trou qui change C en C croix qu'en Q vaut 1 demi theta doit valoir 0 ça c'est sûr puisque le spectre doit être symétrique mais à part ça je ne sais pas donc on a déterminé C je vous rappelle mon ansat c'était G de Z étant C alors maintenant on sait que c'est C sur racine de Z j'ai plus besoin de mettre le delta mais ici j'ai un exponentiel moins I je crois c'était pi sur 4 plus theta que j'avais défini j'ai calculé C exactement il dépend de U et il dépend de theta mais que vaut theta mystère pour l'instant sauf que je sais que si Q vaut 1 demi qui est le cas d'un fermion la moitié du nombre maximum possible de fermions par site donc le cas de mi rempli à ce moment là theta doit valoir 0 pour avoir une fonction symétrique pour avoir une fonction symétrique est-ce qu'il y a des questions sur cette analyse asymptotique ? ouais moins pi sur 4 pi sur 4 parce que ça ne va pas très bien se comporter sinon il faut une fonction ça va violer la positivité de la fonction spectrale si sinus tu vois comme j'ai sinus pi sur 4 plus theta si theta est plus grand que moins pi sur 4 ça ne va pas aller donc s'il n'y a pas d'autres questions comme il nous reste quand même un petit peu de temps je vais essayer de vous montrer ce n'est pas un calcul très simple mais juste pour finir que vous soyez bien fatigué en sortant je vais essayer de vous montrer qu'on peut trouver une relation analytique qui fixe ce theta en fonction de Q et ça ça se fait par une généralisation à ce cas-là du théorème de la même méthode que celle qu'on utilise pour démontrer le théorème de Lutinger dans les liquides de Fermi alors je fais toute une histoire sur cette asymétrie spectrale parce que d'une part je vous ai déjà dit qu'elle allait jouer un rôle crucial dans la détermination de l'entropie donc elle joue vraiment un rôle important et par ailleurs il se trouve que dans l'analogie entre ces modèles et les trous noirs quantiques ce theta est directement lié à la charge au champ électrique sur le trou noir donc en fait dans cette dualité entre les modèles SYK et les trous noirs quand theta égale 0 on a un trou noir neutre la charge est nulle la charge électrique du trou noir est nulle mais quand theta est non nul on a un trou noir chargé et la charge c'est Q moins un demi mais le champ électrique c'est directement lié à theta bon alors pour finir ce cours en beauté je vais vous démontrer la relation qui existe entre theta et Q on va au moins peut-être commencer la démonstration je ne suis pas tout à fait sûr d'arriver à la fin de nouveau je vais vous donner l'idée générale d'abord de manière un peu peu rigoureuse sinon vous allez être un peu perdu et puis ensuite je vais le faire mieux alors peut-être je vais faire juste la partie non rigoureuse puis on va s'arrêter puis la prochaine fois je vais le faire mieux donc le point remarquable c'est que Q la charge du système ou le nombre de fermions c'est quelque chose qui dépend de toutes les échelles d'énergie si je vous donne la fonction spectrale à basse énergie A de oméga juste à basse énergie vous ne pouvez pas me dire combien il y a de fermions dans le système mais en revanche vous pouvez me dire combien il y a de fermions dans le système si vous intégrez la fonction spectrale de moins l'infini à zéro alors c'est là où si on inclut le potentiel chimique dans A ou si on ne l'inclut pas ça va être de moins l'infini à zéro de moins l'infini à mu mais dans mes notations disons pour l'instant ça va être de moins l'infini à zéro ça ça me donne Q parce que c'est croissé ça me donne Q et vous voyez qu'il faut intégrer la fonction spectrale sur toutes les fréquences négatives tous les états occupés et donc c'est pas très étonnant que puisque j'ai juste une analyse asymptotique à basse fréquence je ne sois pas capable à partir de cette analyse asymptotique d'en déduire la relation entre Q et théta et donc dans la théorie des liquides de Fermi il y a une chose extraordinaire qui s'appelle le théorème de Luttinger et qui permet de relier les propriétés de basse fréquence du système au nombre de fermions c'est-à-dire à une propriété comme vous le voyez ici qui fait intervenir toutes les échelles d'énergie donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement trivial quand on raisonne en termes de fermions libres puisque quand on raisonne en termes de fermions libres on remplit des niveaux d'énergie et donc forcément l'endroit où on arrive est lié directement au nombre de particules qu'on a à utiliser et quand on a un système en interaction ça n'a absolument rien d'évident que nous dit le théorème de Luttinger dans le contexte habituel d'un liquide de Fermi ce qu'il nous dit c'est la chose suivante supposons que je parte maintenant je vais dessiner ici l'espace K je fais un petit retour en arrière sur les fermions libres sur les fermions en interaction dans un contexte habituel disons d'un modèle invariant par translation il n'est pas le cas ici juste petit rappel pour que vous compreniez l'idée générale donc supposons que j'ai un système de Fermi en interaction à deux dimensions et que quand il n'y a pas d'interaction ma surface de Fermi pour simplifier soit une sorte de cercle donc ça c'est la surface de Fermi bête où j'ai des états à une particule je les remplis et je regarde dans l'espace K la ligne qui sépare les états à une particule remplie des états à une particule vide donc c'est disons la surface de Fermi du système sans interaction qui a une interprétation très simple en termes de remplissage d'états à une particule maintenant on met des interactions la surface de Fermi comment on la définit déjà première question puisque on ne remplit plus des états à une particule donc là on regarde par exemple cette expression c'est une manière de le voir donc maintenant je reviens à un gaz de Fermi avec des invariants par translation donc l'impulsion est un bon nombre quantique et je vais écrire quelque chose comme ça ça c'est la dispersion epsilon K le niveau à une particule et ma self-énergie qui a une partie réelle et une partie imaginaire alors vous voyez que quand je vais à basse énergie oméga tend vers zéro donc pour les énergies d'excitation petites et bien la théorie de Landau me dit que le temps de vie des quasi-particules devient très long autrement dit la partie imaginaire de sigma devient très petite autrement dit à basse fréquence quand oméga est petit et que les énergies d'excitation sont faibles sigma a une partie imaginaire négligeable je peux l'oublier et donc essentiellement cette expression a un pôle qui est donné par mu moins epsilon K à chaque K donné moins la partie réelle de sigma de K et de oméga égale zéro égale zéro en réalité si K n'est pas exactement une solution de cette équation où oméga n'est pas exactement petit ce pôle est élargi ça devient un pic de largeur T2 cette équation ici définit une certaine surface dans l'espace une ligne à deux dimensions une surface à trois dimensions dans l'espace K qui est la surface de Fermi du système en interaction rien ne me dit que cette surface de Fermi du système en interaction est identique à la surface de Fermi du système sans interaction et en général elle ne l'est pas elle est différente donc la surface de Fermi du système en interaction va être un truc qui va avoir une forme différente alors deux dimensions j'ai commencé par un cercle je ne me suis pas facilité la vie parce que du coup je suis un peu obligé de briser des symétries pour vous dessiner admettons qu'on n'ait pas la symétrie circulaire je voulais essayer de vous dessiner une espèce de trèche mettons que la surface de Fermi du système sans interaction ait la symétrie c4 comme ça ait une forme comme ça la surface de Fermi du système en interaction va avoir une autre forme elle va avoir par exemple une forme comme ça là j'ai même j'ai fait l'hypothèse qu'elle ne va pas changer de symétrie il ne va pas y avoir une transition topologique vous voyez qu'elle a aussi la symétrie c4 mais elle a une autre forme le théorème de Luttinger il affirme que ceci est possible la surface de Fermi peut se déformer mais que son volume reste égal au nombre de particules c'est-à-dire il se déforme de manière iso-volume donc le volume le nombre de points k contenus dans la surface rouge c'est pour ça que j'en ai fait qui rentre et qui sorte est égal au nombre de points k inclus dans la surface blanche qui est évidemment égal au nombre de particules puisque c'est la construction des fermions livres donc ça c'est ce que dit le théorème de Luttinger vous voyez que c'est quelque chose qui est extrêmement non-trivial alors ça c'est un peu une vision de théoricien un pôle dans la fonction de Green bon c'est pas voilà mais supposez que vous soyez un expérimentateur ou une expérimentatrice qu'est-ce que vous faites vous faites par exemple de la photoémission résolue en angle la photoémission résolue en angle pour des raisons que je n'ai pas le temps de détailler elle mesure en gros la fonction spectrale A de A de K et de Omega ça vous permet de déterminer pour un Omega donné le maximum de A de K et de Omega c'est le pic de quasi-particules là où le pic est le plus intense c'est la surface de Fermi puisque c'est là où la largeur devient la plus petite et l'intensité du pic la plus grande c'est ce qu'on appelle faire des MDC Momentum Distribution Curve vous suivez ce pic et d'intensité maximum et ça ça vous donne la surface de Fermi du système ou une approximation de la surface de Fermi du système à la température où vous êtes et modulo la résolution instrumentale et ça correspond à ça donc c'est un truc très concret on peut la mesurer expérimentalement et donc le statement c'est que quand on a un système qui obéit au théorème de Lutinger en particulier un liquide de Fermi mais pas que les liquides de Lutinger obéissent aussi et bien la surface de Fermi est un objet incompressible qui garde son volume ça c'est un truc non perturbatif qui fait intervenir pas que les bases énergies comment ça se démontre alors je vais vous esquisser la démonstration de manière très cavalière et la prochaine fois on va le faire proprement donc si vous ouvrez Abrykosov, Gorkov, Jalodzinski ou Landa-Olivschitz volume 2 physique statistique qui sont les bibles soviétiques du problème à une corps des années 60 vous allez trouver une démonstration de ce théorème très belle qui est dû à Lutinger et probablement également à l'hérus de l'époque mais en tout cas Lutinger c'est sûr et la preuve est essentiellement comme ça on regarde le log de G donc le log de G c'est une fonction de l'impulsion alors je reviens à mon cas de fermions qui ont l'avance par translation et de la fréquence complexe Z bon et on s'intéresse à prendre une dérivée par rapport à la fréquence de cet objet alors au lieu de faire ça je peux aussi bien prendre la dérivée du log de G moins 1 qui n'est autre que la dérivée de moins log G donc je mets un moins devant ça me permet d'écrire cette dérivée comme D sur DZ de log de Z plus mu moins Epsilon K moins sigma de K et de Z le sigma et la self-énergie d'accord je prends cette dérivée je trouve quoi je trouve 1 moins D sigma des Z fois 1 sur ça qui est la fonction de Green elle-même donc fois G de K et de Z alors je peux écrire cette équation de la manière suivante en changeant la place des termes j'ai donc G de K et de Z que j'ai écrit d'une manière assez compliquée comme étant si je ne me trompe pas D sur DZ de log G de K et de Z moins D sigma DZ G de K et de Z d'accord alors maintenant je vais calculer le nombre de particules et c'est là où je vais être un peu cavalier mais juste pour vous donner l'idée pour calculer le nombre de particules il faut intégrer la fonction spectrale c'est à dire il faut intégrer la fonction de Green sur un contour bien choisi de l'espace des fréquences complexes il faut intégrer G donc je vais intégrer cette équation sur le contour qui va bien et on verra qu'est-ce qu'il faut faire la prochaine fois de manière à pouvoir trouver ici Q le nombre de fermions et donc je vais décomposer cette intégrale en une intégrale sur le même contour de cet objet et une intégrale sur le même contour de cet objet là alors là vous voyez c'est magnifique parce que ce truc est déjà intégré donc c'est une dérivée totale donc tout ce que fait cette intégrale c'est qu'elle me compte les endroits la différence entre les endroits où j'ai un argument 0 et un argument pi qui est l'endroit où l'objet change de signe et donc c'est comme ça qu'on trouve ici le volume de la surface de Fermi parce que la surface de Fermi c'est précisément l'endroit où j'ai un change de signe donc cet objet me donne la charge cet objet me donne le volume de la surface de Fermi pourvu que j'intègre en plus sur k parce que pour trouver toutes les particules il faut intégrer sur k et ce terme on peut se convaincre du fait qu'il est nul en fait ce terme c'est un terme de bord pour des raisons qui sont liées alors là je vais dire un peu des choses peut-être compliquées à comprendre pour les gens qui ne connaissent pas bien le problème à une corps mais pour les amateurs par exemple de Monte Carlo diagrammatique on peut voir sigma comme une dérivée totale de la fonctionnelle des diagrammes mold on peut écrire sigma comme une dérivée totale d'une certaine fonctionnelle de g par rapport à g et donc ça on voit immédiatement que ça c'est une dérivée totale d'une fonctionnelle quand on change toutes les fréquences et l'hypothèse la plus simple c'est qu'elle est nulle parce qu'elle ne dépend pas des fréquences extérieures bref on peut se convaincre que dans certains cas quand les choses sont régulières ceci est zéro et que le théorème de Luttinger s'applique et est démontré ici de manière essentiellement non perturbative vu que G ne développe pas des singularités ou qu'on ne trouve pas un système donc ce qu'on va faire ici juste pour conclure ce cours c'est suivre exactement la même stratégie on va prendre G de z alors il n'y a plus de K G est local donc il complètement dépendra de z seulement on va calculer sur un contour bien choisi l'intégrale des z de G de z pour trouver Q on va calculer ici cet objet là connaissant le comportement de la phase au voisinage de z égale 0 qui est paramétrisée par cette asymétrie spectrale ceci va être une certaine fonction de θ qu'on calculera la prochaine fois et puis on va dire ce terme est nul aussi et quand on s'arrête là on s'aperçoit que ça marche pas on s'aperçoit que cette relation si on se limite à ce terme manifestement pour des raisons que je vous expliquerai la prochaine fois par exemple quand on regarde le cas où il n'y a pas de fermion du tout ce calcul est faux et donc ça ça doit vouloir dire que ce terme de Bohr qui dans la théorie des liquides de fermion est un terme de Bohr contribue à une valeur finie et en fait il contribue à une valeur finie parce que G a une singularité à basse fréquence qui est beaucoup plus méchante que dans un liquide de fermier et comme 1 sur racine de z et on peut se convaincre après un petit peu d'analyse complexe que cet objet a une valeur finie ici qui dépend aussi uniquement de θ et cette stratégie nous permet nous permet d'établir la relation entre Q et θ de manière analytique voilà donc je vous ferai tout ça la prochaine fois de manière précise et vous verrez également qu'une fois qu'on a fait ça d'abord on peut vérifier cette relation numériquement aussi par exemple et puis une fois qu'on a fait ça on peut en déduire par une autre série d'arguments que ce modèle a une entropie extensive à température nulle et calculer cette entropie explicitement en fonction de θ et c'est cette entropie qui l'expression précise exacte de cette entropie qui devient l'expression précise exacte de l'entropie de Bekenstein-Hawking dans l'interprétation de gravité bon je crois qu'on en a assez fait pour aujourd'hui et donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois à 9h30 puis le cours de subir à la suite applaudissements